Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec. Si j'avais des lumières sur mon bain, je partirais pour Québec. Si j'avais plus de gras à l'eau, je monterais toutes les belles collines. J'ai compris qu'on va vous parler d'un produit qui vient du Canada. Ce n'est pas le sirop d'érable, on n'est pas loin, c'est de l'eau d'érable. Quand ça sort de l'arbre, c'est comme les autres sèvres, c'est-à-dire c'est blanc, c'est épais ou pas du tout ? Moi, je m'attendais exactement à ça. Pas du tout. Ça ressemble à de l'eau que vous avez au robinet. C'est très liquide, c'est transparent, c'est très peu sucré. Ça vient directement de l'arbre et c'est plein de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments. Vous mettez des petits bidons comme ça ? Exactement. Au Canada, c'est quelque chose d'extrêmement courant, connu. Ils en consomment beaucoup, mais ils en consomment pendant la récolte au printemps. C'est leur eau minérale à eux ? C'est un peu leur eau minérale à eux. Ils font le café avec, ils en mettent dans la pâtisserie ou dans les plats salés si vous aimez le côté un peu sucré-salé. Seulement jusqu'à présent, ils ne parvenaient pas à conserver le produit. Maintenant, c'est fait. Ils ont trouvé une solution pour l'acheminer, le stériliser, le mettre en brique longue de conservation et ça arrive chez nous. Donc, c'est tout nouveau, on ne connaît pas. Nous avons rencontré un producteur évidemment canadien. Et même si on ne le dit pas, ça s'entend très bien. Ça fait plus que vrai. L'eau d'érable, c'est le produit brut. C'est la sève de l'arbre. Avant, on n'avait pas la façon de la conserver. Aujourd'hui, on l'a et on est capable de le mettre sous brique pour vous aussi. La récolte se fait de l'eau d'érable tout simplement. À chaque mois de mars, à chaque année, on perce un trou dans l'arbre. On perce l'arbre de cette façon. On met un petit chalumeau et on attend que l'eau d'érable arrive directement. On le récolte de deux façons, dans des seaux ou dans des nouvelles technologies, dans les tuyaux, qui fait en sorte qu'on est capable d'amener directement dans des citernes, à partir des citernes, à l'usine, pour mettre déjà sous brique. À chaque année, un arbre entaillé donne environ 20 litres de sève, qui est le produit brut. On utilise, nous, l'eau d'érable dans la vie quotidienne, tout simplement, en prenant notre café le matin. On prend l'eau d'érable pour faire le café. On prend l'eau d'érable pour faire le thé. Pour nous, on prend l'eau d'érable pour faire cuire le spaghettis. On prend l'eau d'érable pour faire cuire le riz. On peut prendre l'eau d'érable pour même mariner les viandes. Donc, en plus d'être un composé nutritif, il est sain et il donne de très bons goûts aux aliments. Avec l'eau d'érable, ça n'incite pas à boire sucré. Déjà là, je n'avais que 2 % de sucre à l'intérieur. Comparativement au sirop, il y a 66 % de sucre. Vous avez dans l'eau d'érable 46 composés nutritifs. Vous avez 9 minéraux. Vous avez 11 composés acides aminés. Donc, vous avez toute l'énergie dans l'eau d'érable qui va se dissoudre dans votre corps facilement. L'eau d'érable, déjà pour cette année, est distribuée par notre site Internet. De plus, en début d'année 2015, dans plusieurs épiceries fines, on va avoir le 330 ml et le 1 litre. Le 330 ml va se vendre autour de 1,75 €. Et le 1 litre va se vendre, lui, autour de 3,75 €. C'est une bien belle maison qu'il y a M. Fortier. Mais oui. Alors, regardez le produit de M. Fortier. On dirait de l'eau. On dirait de l'eau. Bien, c'est de l'eau d'érable. C'est sans conservateur, évidemment, sans aucun additif, sans rien. C'est très peu sucré. Ça sent bon. Je trouve que c'est assez bon au niveau du goût. Il y a un petit arrière-goût très sympa. Et ça arrive en France. Donc, voilà. Il n'y a rien de comparable en France. Je ne peux pas vous aider, là. Non, ça ne sent pas de l'eau minérale. C'est vrai que c'est un peu sucré. C'est particulier. C'est un peu plus épaisse. Je ne sais pas si ça a un sens que je dis. C'est canadien. Ah, c'est canadien. C'est pour ça. Voilà. Merci, M. Garou.